Cours de thermodynamique. Tout d'abord, quelques mots d'introduction. La thermodynamique est un mot d'origine grecque formé de deux mots. Thermos, qui signifie chaud, c'est la notion de chaleur qui est derrière, et dynamicos, qui signifie puissant, c'est la notion de force, d'action, de travail mécanique qui est derrière. Et donc la thermodynamique étant composée de ces deux mots, c'est la science qui va décrire les transformations et les échanges d'énergie des systèmes physiques qui impliquent de la chaleur. Tous les échanges entre chaleur et travail, énergie thermique et énergie mécanique, mais tout ça, ça concerne la thermodynamique. Dans ce cours de thermodynamique, dans cette introduction à la thermodynamique, nous avons plusieurs objectifs. L'objectif numéro un est de comprendre le comportement de la matière sous l'effet de la chaleur. Tout d'abord, il va falloir préciser les notions de pression et de température. Chacun a une idée plus ou moins vague de ce que sont ces notions, nous allons les préciser vraiment de manière très précise. Ensuite, nous allons clarifier la confusion entre chaleur et température. On confond souvent les deux notions. Elles peuvent être liées, mais pas forcément. Par exemple, un objet peut être à très haute température, mais contenir peu de chaleur. Et à l'inverse, un objet peut contenir une énorme quantité de chaleur, mais être plutôt à basse température. Ce sont deux notions qui ne sont pas forcément liées, parce que la notion de chaleur est liée à la notion de quantité de matière, alors que la température ne l'est pas. Je m'explique. Par exemple, la température de l'air qui est contenue dans un four, dans lequel on a cuit une pizza, disons. L'air à l'intérieur du four est à 200 degrés. Pourtant, quand on rentre la main à l'intérieur du four, à condition de ne pas toucher les parois, mais si on ne touche que l'air qui est à l'intérieur du four, on sent évidemment que le milieu est chaud, mais on ne se brûle pas. Pourtant, l'air est bien à 200 degrés quand on rentre la main. Qu'est-ce qui est différent ? Ce qui est différent, c'est la notion de chaleur. Il y a peu de chaleur parce qu'il y a peu de matière. Le gaz étant un milieu ténu, il contient peu de chaleur. Par contre, il peut être à très haute température. Bien sûr, il ne faut pas toucher les bords ni le plat en train de cuire parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de matière. Donc, à 200 degrés, beaucoup de chaleur aura été emmagasinée. Et on va se brûler lorsqu'on va toucher ces objets-là. Donc, clarifier la confusion entre chaleur et température. Ensuite, nous nous intéresserons à la mesure de la chaleur et de la température. Comment mesurer ? En mesure physique, l'aspect mesure est extrêmement important, bien sûr. Donc, on va se poser tout un tas de questions sur cette mesure de chaleur et de température. Et puis, quelle est l'influence de la chaleur sur les corps physiques ? La chaleur va faire changer les caractéristiques des corps physiques. Par exemple, si on prend un barreau de métal, une règle en métal, si on chauffe cette règle, vous savez que cette règle va avoir tendance à se dilater. Si on la refroidit, au contraire, elle va se contracter. C'est très peu, mais c'est quand même important de connaître ces propriétés de dilatation des solides. Donc, on va se poser ce genre de questions. Donc, tout un tas de questions autour de la notion de chaleur et de la notion de température. Ça nous permettra de comprendre des phénomènes naturels, comme la rosée, le phénomène de givre, pourquoi ce ballon à air chaud est-il en équilibre dans l'air, les phénomènes d'ébullition, etc., etc. Tout un tas de phénomènes naturels en particulier. Objectif numéro 2. Comprendre les machines thermiques. Qu'est-ce que c'est que les machines thermiques ? Ce sont des dispositifs qui ont été inventés par les ingénieurs et les humains, disons plus généralement, tout le long, depuis à peu près 200 ans, où on invente des machines thermiques. Ces machines, elles permettent de transformer de la chaleur en travail, ou du travail en chaleur, ou de transporter de la chaleur d'un endroit à un autre. Donc, en fait, ces machines thermiques, comme celle qui est un peu dessinée de manière humoristique sur la droite du transparent, ici, ce sont des dispositifs qui vont permettre d'échanger de l'énergie sous forme d'énergie thermique, ce qu'on appelle la chaleur, de l'énergie sous forme d'énergie mécanique, c'est ce qu'on appelle le travail, ou éventuellement même de la matière, de la matière peut rentrer dans la machine thermique ou sortir de la machine thermique, et ces échanges se feront entre la machine thermique et ce qu'on appelle le milieu extérieur, c'est-à-dire, en fait, tout le reste, sauf la machine thermique, ce qui entoure la machine thermique. Et comprendre ces machines est vraiment essentiel, car, en fait, des machines thermiques, on en rencontre partout. Par exemple, le turbo-réacteur d'un avion est une machine thermique. Cette machine permet, ce turbo-réacteur, permet de transformer de l'énergie thermique qui est obtenue en brûlant du kérosène, et transformer cette énergie thermique en énergie mécanique, c'est-à-dire en poussée. Et c'est cette poussée qui permet à l'avion de voler. Autre exemple de machine thermique, une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire récupère de l'énergie thermique du fait de la fission des atomes, de l'uranium en particulier, dans son cœur. Cela produit de la chaleur, et cette chaleur, on va la transformer en énergie mécanique. Et il y a même, pour une centrale nucléaire, une étape encore supplémentaire. Cette énergie mécanique doit être transformée en électricité, dans des alternateurs. Cette partie-là ne nous concerne pas pour la thermodynamique, mais la transformation entre énergie thermique et énergie mécanique, oui. Troisième exemple, un moteur d'automobile. Un moteur d'automobile transforme de l'énergie thermique qui a été créée, qui est récupérée en brûlant du carburant, le transforme en énergie mécanique, en action mécanique, qui va permettre l'entraînement via la boîte de vitesse, etc. L'entraînement du véhicule. C'est bien de l'énergie mécanique. Tout ça, ça s'appelle des moteurs thermiques. Tous ces trois exemples sont des moteurs thermiques. On transforme de la chaleur en travail. C'est ce qu'on appelle un moteur. Des moteurs thermiques. Donc, la question qu'on va se poser, c'est comment produire de l'énergie mécanique à partir de chaleur ? Quel est le rendement, etc., etc. Et comment ça fonctionne ? Donc, on a comme ambition, dans ce cours, de se donner les éléments de thermodynamique de base qui vont nous permettre de comprendre ces moteurs thermiques. Deuxième type de machine thermique, les machines à transfert de chaleur ou de froid. Vous savez bien qu'on peut faire transporter de la chaleur, de l'énergie thermique, d'un milieu chaud à un milieu froid de manière très simple. En fait, il suffit de les mettre en contact. Vous prenez un barreau de métal froid et un barreau de métal chaud, vous les mettez en contact, mais la chaleur, l'énergie thermique, va aller du métal chaud vers le métal froid. De manière spontanée. Pas besoin de machine pour faire ça. Par contre, l'inverse. L'inverse ne se fait pas spontanément. Transporter de la chaleur d'un milieu froid vers un milieu chaud, ça ne se fait pas spontanément. On a besoin de machine pour faire ça. Par exemple, ça sera le réfrigérateur. Ce n'est rien d'autre, le réfrigérateur n'est rien d'autre qu'une machine thermique où on va transporter de la chaleur depuis l'intérieur du réfrigérateur, c'est-à-dire un milieu déjà froid, vers l'extérieur, c'est-à-dire un milieu plus chaud. Donc, on va prélever de la chaleur à l'intérieur, pour l'éjecter à l'extérieur. Ça ne se fait pas naturellement. On a besoin d'un dispositif, on a besoin d'une machine pour faire ça. Un climatiseur, c'est la même chose. On va transporter de la chaleur, de l'énergie thermique, d'un endroit à un autre. Si c'est un simple climatiseur, on va donc transporter de l'énergie thermique depuis l'intérieur, l'intérieur de l'appartement ou de la maison, vers l'extérieur, de manière à refroidir l'intérieur. Par contre, les climatiseurs sont pour la plupart, maintenant, on dit réversibles, c'est-à-dire, en fait, on peut transformer, on peut changer le sens d'échange de la chaleur et faire en sorte d'aller chercher de la chaleur à l'extérieur pour l'amener à l'intérieur et faire donc un système de chauffage. Basiquement, c'est exactement la même chose qu'un réfrigérateur. C'est la même machine, on verra que c'est la même machine qui fonctionne sur les mêmes cycles qu'un réfrigérateur. Tout dépend, en fait, où vous êtes. Vous êtes à l'intérieur du réfrigérateur ou vous êtes à l'extérieur du réfrigérateur. Vous vous intéressez au côté froid ou vous vous intéressez au côté chaud. Donc, et troisième exemple de ces machines à transfert de chaleur, les pompes à chaleur, extrêmement à la mode, maintenant, pour des problèmes de rendement énergétique en particulier, ces pompes à chaleur permettent de chauffer l'intérieur des maisons en prélevant de la chaleur à l'extérieur, par exemple, dans des capteurs qui sont enterrés, comme dans l'exemple sur le transparent, en prélevant de la chaleur et en l'amenant à l'intérieur de la maison. Ça ne se fait pas de manière naturelle parce qu'à l'extérieur, il fait plus froid qu'à l'intérieur, donc la chaleur, elle n'ira pas toute seule. Il va falloir, il va falloir, entre guillemets, qu'on l'aide à faire ça, à l'aide d'une machine thermique. Cette machine thermique s'appelle la pompe à chaleur. Donc, que ce soit des moteurs ou des machines à transfert de chaleur ou de froid, tout ça doit pouvoir être expliqué avec la thermodynamique, les deux mois et demi de thermodynamique qui nous attendent dans ce cours. On va attaquer par le premier chapitre. Dans le premier chapitre, je vais revenir sur des notions fondamentales qui vont nous servir après abondamment et il est très important de fixer de suite les idées sur tous ces systèmes et ces notions-là pour que chacun parte sur des bases saines. Commençons par la notion de système physique. Le système physique, c'est la partie de l'univers que l'on étudie. En fait, on va séparer l'univers en deux. D'un côté, le système physique que l'on étudie et le reste de l'univers, tout le reste, est appelé l'environnement ou le milieu extérieur. Par exemple, le système, ça peut être l'eau d'un lac. Si on étudie les interactions entre ce lac et son environnement, l'évaporation, les échanges de chaleur, les échanges de matière, etc., on peut définir comme système l'eau d'un lac ou le gaz enfermé dans une enceinte. Si je considère une enceinte fermée, par exemple, une cocotte minute avec du gaz enfermé dedans, je peux définir mon système comme étant le gaz qui est enfermé dans l'enceinte. Voilà pour le système. C'est une frontière qui peut être fictive, qui peut être virtuelle. Elle n'est pas forcément physique. Elle peut l'être, mais elle n'est pas forcément physique. Donc la frontière entre le système et le reste de l'univers ou milieu extérieur n'est pas forcément physique. Pourquoi on va faire ça ? Parce qu'on fait ça, on sépare le système de son environnement. C'est une séparation qui est souvent arbitraire, mais qui va servir à faire des bilans. En fait, on va envisager ce qui va rentrer et ce qui va sortir du système en termes de matière, par exemple, de l'eau qui rentre, de la vapeur d'eau qui sort, je ne sais rien, tout un tas de choses qui peuvent se passer et en termes d'énergie, de la chaleur ou de l'énergie mécanique va rentrer ou sortir du système. Par exemple, si on considère un piston qui est utilisé pour comprimer un gaz, on peut définir comme système le gaz qui est à l'intérieur du piston. À ce moment-là, le milieu extérieur est composé de tout le reste. Le piston, mais aussi l'opérateur, le bonhomme qui va appuyer sur ce piston pour le comprimer éventuellement, le laboratoire, l'atmosphère, tout ce qui est à l'extérieur est appelé le milieu extérieur. Et on fera des bilans de ce qui va rentrer dans le gaz et de ce qui va sortir du gaz. Alors, quelque chose de très important maintenant qui est bien encadré pour le mettre bien en évidence. Par convention, dans tout le cours de thermodynamique jusqu'à la fin du cours de thermodynamique, c'est-à-dire pendant plusieurs mois, on va prendre une convention et on ne la lâchera pas. Mais cette convention, il faut la retenir. L'énergie qui va être reçue par le système sera comptée positivement. L'énergie qui est cédée par le système, donc qui est donnée par le système au milieu extérieur, sera comptée négativement. Je parle d'énergie échangée, bien sûr. On a des échanges d'énergie entre le milieu extérieur et le système. Ce qui rentre dans le système est compté positif. Ce qui sort du système est perdu par le système et sera compté négatif. Par exemple, si j'écris Q est égal à moins 200 joules, Q, c'est une chaleur. On utilisera la lettre Q pour toutes les chaleurs qu'on va écrire et d'ailleurs la lettre W pour tous les travaux, l'énergie mécanique, le travail, tous les travaux qu'on va écrire. Et donc, si j'écris Q égale moins 200 joules, ça veut dire que mon système a perdu, puisque c'est négatif, a perdu une énergie sous forme de chaleur de 200 joules. Les systèmes, on peut les catégoriser dans plusieurs catégories. Ils peuvent être isolés, fermés ou ouverts. Le tableau permet de comprendre, le petit tableau qu'il y a ici, permet de comprendre quelles sont les caractéristiques de ces trois types de systèmes. Un système isolé n'échange pas de matière et n'échange pas d'énergie avec l'extérieur. C'est bien ce que ça dit. Isolé, rien ne rentre, rien ne sort en termes de matière et en termes d'énergie. Il peut évoluer, mais il évolue tout seul. Dans son coin, il n'interagit pas avec l'extérieur. Un système fermé, un système sera dit fermé, s'il peut échanger de l'énergie, mais pas de matière. Donc, un système fermé échange de l'énergie, mais pas de matière. Et pour finir, un système ouvert va échanger à la fois de la matière et de l'énergie. Donc, il pourra échanger des deux types, matière et énergie. La thermodynamique des systèmes isolés est relativement simple. La thermodynamique des systèmes fermés est un peu plus compliquée. Bien sûr, quand il y a à la fois échange de matière et échange d'énergie, ça complexifie la thermodynamique. On ne fera pas beaucoup de systèmes ouverts, on fera juste une petite initiation sur les systèmes ouverts. Et voilà, ça nous suffira parce que ça peut devenir très compliqué assez rapidement. Par exemple, une bouteille hermétique remplie d'eau est un système fermé. Une bouteille en verre, disons, avec un bouchon que l'on peut mettre par-dessus, remplie d'eau, c'est un système fermé. Étant donné qu'elle est hermétique, elle ne va pas échanger de matière avec l'extérieur, mais par contre, elle peut échanger de l'énergie. Si vous prenez cette bouteille et que vous la mettez au réfrigérateur, d'ici une heure ou deux, l'eau à l'intérieur de la bouteille sera descendue à la température du réfrigérateur. Donc, elle a bien échangé de l'énergie avec le réfrigérateur. Donc, il y aura un échange d'énergie, mais pas d'échange de matière. Un calorimètre est un système isolé. Justement, peut-être que vous avez déjà fait des expériences avec le calorimètre, mais de toute façon, vous allez l'en faire en TP. Il y a plusieurs TP sur lesquels il y a des calorimètres à utiliser. Donc, un calorimètre, c'est un système isolé où il n'y a aucun échange ni de matière ni d'énergie. Donc, on se débrouille pour l'isoler au maximum. Par exemple, en mettant du polystyrène tout autour pour ne pas qu'il y ait d'échange de chaleur et en faisant en sorte qu'il soit complètement fermé pour ne pas qu'il y ait d'échange de matière. Et donc, un calorimètre, c'est un dispositif qui va nous servir comme système isolé. L'eau du lac dont je parlais précédemment, c'est un système ouvert. Le lac, éventuellement, se déverse au travers d'un barrage dans la vallée et lui-même, il est alimenté par des ruisseaux. Donc, il y a de la matière qui rentre et de la matière qui sort du lac. Et il y a aussi de l'énergie échangée. Ce lac est chauffé par le soleil et par l'évaporation, il va aussi participer à des échanges d'énergie. Donc, le lac, échange de l'énergie et échange de la matière avec le milieu extérieur, c'est ce qu'on appelle un système ouvert. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en physique, un système est décrit par des variables. Si je veux décrire un système, l'état d'un système, il faut que je donne un certain nombre de variables. Ce sont des grandeurs physiques, ces variables, qu'on appelle les variables d'état. Ce sont des grandeurs physiques qui sont donc nécessaires à la connaissance de l'état d'un système physique. Alors, précisons les choses. Dans notre cas, dans la thermodynamique, le système physique qu'on va étudier, ce sera très souvent un gaz homogène. On va très souvent s'intéresser à ce que va devenir un gaz quand on va le compresser, augmenter sa température, lui faire échanger du travail, lui faire échanger de la chaleur, etc. Tout un tas de choses, on va lui faire tout un tas de misères. Et donc, très souvent, le système physique sera un gaz, sera du gaz. Et par conséquent, pour les gaz, on a en fait quatre besoins de quatre variables d'état pour décrire complètement un gaz. La pression de ce gaz, la température de ce gaz, son volume, ou la quantité de matière. Et la quantité de matière, pardon, quatre variables. Quatre variables d'état pour ce système. Si je vous donne une pression, une température, un volume, et que je vous dis la quantité de matière qu'il y a là-dedans, il n'y a plus le choix. Vous connaissez ce système-là, ce gaz-là, vous le connaissez de manière infiniment précise. Vous pouvez tout le décrire. Ça suffit d'avoir quatre variables. Il suffit d'avoir ces quatre variables pour décrire le système physique gaz homogène. Parmi ces quatre variables, deux sont simples. Le volume, qui va s'exprimer en mètre cube, on ne va pas y revenir dessus, et la quantité de matière, la quantité de matière qui s'exprime en molles ou en kilogrammes. On peut passer de l'un à l'autre facilement, sachant que le nombre de molles, c'est la masse que divise la masse molaire. Donc, les molles, c'est plutôt une unité entre guillemets pour la chimie. Les kilogrammes, c'est plutôt une unité physique. Mais en physique, on passe de l'une à l'autre facilement. On peut utiliser, vous aurez des exercices de TD qui seront de travaux dirigés où les grandeurs seront exprimés en molles et d'autres où les grandeurs seront exprimés en kilogrammes. Il faut savoir jongler de l'un à l'autre. C'est exactement la même chose. Si on donne une quantité de matière en molles ou en kilogrammes, on peut passer de l'une à l'autre facilement. Bien sûr, les deux autres, pression et température, je les mets un peu de côté. On va y revenir dessus dans ce paragraphe et on va devoir un peu définir de manière un peu plus précise ce que sont pression et température. D'ailleurs, surtout la température. Mais restons pour l'instant dans les généralités. On va distinguer deux types de variables thermodynamiques. Les variables intensives et les variables extensives. J'explique un peu ce que sont les variables intensives et les variables extensives. Imaginons qu'on a un système S et à l'intérieur de ce système, il y a un petit sous-système S'. S, c'est par exemple tout le gaz qui est contenu dans l'enceinte et S', c'est tout le gaz qui est contenu dans un petit volume à l'intérieur de l'enceinte. C'est un sous-ensemble, c'est un sous-système. Les variables intensives ne dépendent pas de l'étendue du système et elles seront donc les mêmes pour S et S'. Comme variable intensive, il y en a deux qui sont très importantes pour nous, la température et la pression. Ce sont des variables qui sont dites intensives. Elles ne dépendent pas de là où je vais les chercher dans le système. Dans le système ou dans le sous-système ou n'importe où dans le système, il faut que ces variables soient toujours les mêmes. A contrario, les variables extensives dépendent de l'étendue du système. Elles sont différentes pour le système S et le sous-système S'. C'est par exemple le volume, le nombre de molles, etc. Si vous avez un sous-système, il n'a pas le même volume que le système complet, il a un volume plus petit. Le nombre de molles qui est à l'intérieur de S' est plus petit que le nombre de molles qu'il y a dans l'intérieur de S. donc en fait, ces variables extensives dépendent de l'étendue du système. Donc retenons deux types de variables d'état, les variables intensives et les extensives. De nos quatre variables d'état, il y en a deux qui sont intensives, température et pression, et deux qui sont extensives, le volume et le nombre de molles. Revenons, je reviens pour finir sur cette notion de variables intensives. On peut comprendre facilement pourquoi température et pression sont des intensives. Imaginons que la température du sous-système S' soit 500 degrés Celsius et du système S 200 degrés Celsius. Mais ça, c'est un système qui n'est pas, ce truc-là n'est pas à l'équilibre. La chaleur va passer du sous-système vers le système et tout va s'homogénéiser. La température, elle ne peut pas être déséquilibrée. La pression non plus. Vous ne pouvez pas avoir le sous-système S qui est à une pression supérieure à la pression du système, le sous-système S' qui est à une pression supérieure à celle du système S. Elles vont s'égaliser. À un moment ou à un autre, tout ça s'égalisera. Et donc, ces variables intensives, elles sont à l'équilibre, elles sont partout les mêmes. Autre notion à partir des... pour les variables d'état. Les variables d'état ont des différentiels totales exacts. Alors, je vais tenter d'expliquer ce que sont les différentiels totales exacts et bien sûr, donc, par contrario, ce qui n'est pas une différentielle totale exacte. Alors, prenons un exemple pour comprendre. Par exemple, imaginons que la température d'un système évolue entre un état 1 et un état 2. C'est-à-dire, la température, elle va passer de T1 à T2. Mon système évolue, je lui ai fait des misères, je l'ai comprimé, je lui ai fait des choses et sa température, pour l'instant, les autres variables, on s'en fiche, on se concentre sur la température, sa température passe de T1 à T2. Exprimons la variation totale de température. La variation totale de température, c'est la somme de toutes les petites variations de température entre l'état 1 et l'état 2. Je pars de l'état 1, par exemple, disons que mon système passe de 10 degrés Celsius à 50 degrés Celsius. Donc, je commence à 10 degrés Celsius et puis je vais aller à 10,1, puis 10,2, puis 10,3, etc. J'aurai tout un tas de petites variations et jusqu'à arriver à mes 50 degrés Celsius final. Mais la variation totale de la température, c'est la somme de toutes ces petites variations entre l'état 1 et l'état 2. Comment on écrit une somme mathématiquement ? On l'écrit comme sur le transparent ici, sous forme d'une intégrale. Donc, la variation de température entre l'état 1 et l'état 2, c'est l'intégrale de 1 à 2 de dt. Eh bien, ça, c'est tout simplement la variation totale de température. Or, le système part de T1 pour arriver à T2, donc la variation totale de température, c'est T2 moins T1 point barre. C'est très simple. On a donc, en fait, le delta T, la variation totale de température, qui est T1 moins T2. Eh bien, si j'ai le droit d'écrire ça, c'est que T a une différentielle totale exacte. C'est exactement ça, une différentielle totale exacte. La variation totale de température ne dépend pas du chemin suivi, mais seulement de la température initiale et finale. Je peux, par exemple, partir de 10 degrés, monter à 200 degrés, puis redescendre à moins 300 degrés Celsius, remonter, etc. pourvu que je revienne à la fin à 50, j'ai la même variation que si je vais directement de 10 à 50. Donc, la variation de température ne dépend pas du chemin suivi, mais seulement de la température initiale et finale. Et dans ces conditions-là, la température n'est pas le seul. La pression, également, c'est la... Toutes les variables d'état ont des différentiels totales exactes. À ce moment-là, dt est appelée la différentielle totale exacte de t, la température. Alors, j'ai essayé de prendre ici un petit exemple pour vous montrer la différence entre une variable d'état et une variable qui n'est pas une variable d'état. Donc, imaginons que vous fassiez du trek en montagne. Vous voulez partir de l'état 1, en bas, dans la vallée, pour arriver au sommet d'un pic, dans l'état 2, à l'altitude, vous partez de l'altitude H1, vous arrivez à l'altitude H2. Et vous allez faire ça selon deux chemins. Le premier chemin est un chemin de balade. Vous commencez à monter en crête, puis ça redescend, puis ça remonte, puis ça redescend, puis finalement, le dernier édillon et on finit d'arriver. Chemin de balade. Deuxième chemin, c'est un chemin d'escalade. Vous allez au pied de la falaise, qui est juste au pied du pic, et vous grimpez en escalade jusqu'à l'état 2. Vous avez donc deux chemins. Comprenez bien que vous partez d'un état et vous arrivez à l'autre état, vous partez de l'état 1, vous arrivez à l'état 2. Dans tous les cas, vous partez du même état et vous arrivez au même état. Vous partez de l'état 1, vous arrivez à l'état 2, mais vous ne passez pas par le même chemin. Regardons deux variables. D'abord, la variable h, l'altitude. L'altitude est une variable d'état. Parce que l'altitude, la différence d'altitude, peut se calculer comme étant l'intégrale de 1 à 2 de dh. C'est tout simplement h2 moins h1. Si vous partez de la vallée à 1000 mètres d'altitude pour arriver au sommet à 3000 mètres d'altitude, vous avez grimpé 2000 mètres d'altitude. Cette intégrale ne dépend pas du chemin suivi. le type qui s'est baladé en crête et celui qui a fait de l'escalade, ils ont fait la même différence d'altitude. Donc l'altitude est ce qu'on appelle une variable d'état. Par contre, la distance parcourue n'est pas une variable d'état. La distance, qui est l'intégrale de 1 à 2 de delta L, je vais y revenir, de delta L, c'est L, c'est la longueur, c'est la longueur, la distance parcourue sur le chemin. Le chemin 1 n'a pas la même longueur que le chemin 2. Vous pouvez vous balader, vous pouvez vous balader pendant la montée, vous allez parcourir une distance plus grande que si vous faites sur le chemin A que si vous faites sur le chemin 2. Et comme ce n'est pas donc la longueur, il faut bien comprendre que la distance parcourue, je ne peux pas dire grand L égale L2 moins L1, ça n'existe pas ça. Donc grand L dépend du chemin, la distance parcourue dépend du chemin suivi. Donc L n'est pas une variable d'état. Pour distinguer les variables d'état des variables qui ne sont pas des variables d'état, au lieu d'écrire D comme pour l'altitude DH, pour la longueur, on va écrire ΔL. On va écrire la lettre grecque Δ qui est simplement là pour signaler que L n'est pas une variable d'état, ce n'est pas une différentielle totale exacte. Et donc, il faut calculer l'intégrale. On ne peut pas faire finale moins initiale, de manière simple comme pour l'altitude, il va falloir qu'on calcule l'intégrale en calculant tous les petits chemins selon le trajet A ou tous les petits chemins selon le trajet B et on s'attend à trouver des choses qui sont différentes, des valeurs qui sont différentes dans les deux cas. Donc voilà, c'est un petit exemple qui vous permet de saisir peut-être ce qu'est une variable d'état et ce qui n'est pas une variable d'état. Revenons sur les températures parce que c'est très important, cette notion de température est très importante. Donc, métrologie des températures. La métrologie, c'est la science de la mesure. Donc, je vais essayer de vous donner quelques éléments pour vous montrer comment on définit la température, les différentes échelles de température et comment on peut mesurer ces températures. Donc, tout d'abord, une définition. La définition, c'est le point fixe de température. Qu'est-ce que je vais appeler un point fixe ? Vous allez m'entendre parler de point fixe à tout bout de champ. Un point fixe, c'est un système dont la température est fixée et reproductible. C'est un dispositif, c'est un système, c'est quelque chose, un matériel, où je sais quelle est la température à l'intérieur. Un peu comme un étalon, si vous voulez. C'est un objet qui fixe, qui permet d'avoir une température fixée et qui va nous permettre donc de calculer des températures, des talons et des capteurs, etc. Un point fixe, c'est donc un système dont la température est reproductible. En fait, il y a deux exemples qui sont bien connus de point fixe et qui sont basés sur le changement de phase de l'eau. Ces deux exemples bien connus de point fixe, je vais les appeler F1 et F2. F1, c'est le mélange d'eau liquide et de glace à l'équilibre thermique. Vous prenez un grand récipient, vous y mettez de la flotte liquide à l'intérieur et vous mettez des peines de glace. Au départ, la glace est plus froide que l'eau liquide mais tôt ou tard, ça va s'homogénéiser et tant qu'il reste, la température va se fixer à une valeur et tant qu'il reste de la glace, la température va rester fixée à cette valeur. C'est un point fixe. Il n'est pas d'une qualité exceptionnelle parce que ça dépend un peu, il peut dépendre un peu de ce qu'il y a dans l'eau. Vous savez que l'eau n'est jamais pure, vraiment pure. il peut y avoir un peu de CO2, il peut y avoir des choses mélangées, si vous prenez de l'eau du robinet, des désinfectants pour la rendre comestible, potable, etc. qui vont faire que ce n'est pas tout à fait la même. Mais coupons sur ces débats, on va supposer que ce sont des points fixes qui permettent d'avoir des températures fixées et stables, intéressantes pour nous en métrologie. Le point fixe F2, c'est l'eau en ébullition à pression atmosphérique. Vous avez remarqué que si vous faites cuire des pâtes sur votre réchaud, vous allez mettre de l'eau dans une casserole, vous allez allumer le réchaud, la température va augmenter, au bout d'un certain temps des petites bulles de gaz vont apparaître dans la casserole, ces bulles de gaz vont devenir de plus en plus grosses, vont commencer à monter à la surface et à un moment tout ça, ça va s'emballer. Ça va s'emballer, ça va bouillonner de partout et c'est ce qu'on appelle l'ébullition. On expliquera, je vous expliquerai un peu plus tard qu'est-ce que c'est réellement que l'ébullition. Cette ébullition, à pression atmosphérique, lorsqu'on le fait ça à pression atmosphérique, elle se fait à une certaine température fixée et c'est toujours la même. Et tant qu'il reste de l'eau liquide à l'intérieur de la casserole, de l'eau qui ne s'est pas encore évaporée, la température ne va pas bouger, elle restera fixée. Donc on a deux points fixes qui sont très intéressants parce que l'eau, c'est quand même quelque chose de facile à obtenir. Le premier s'obtient en mettant de l'eau et de la glace en agitant tout ça jusqu'à ce que ça arrive à une température d'équilibre et quand on est à l'équilibre, c'est un point fixe. Et le deuxième, c'est de mettre de l'eau à l'ébullition et tant qu'il reste de l'eau liquide qui est là en ébullition, ça sera un point fixe. Donc deux points fixes connus, très utilisés et en TP, vous utiliserez ces deux points fixes pour étalonner les capteurs. Pour une meilleure stabilité, on utilise en fait en métrologie, quand on fait de la métrologie de très haut niveau, on utilise en fait ce qu'on appelle des points triples. Un point triple, et je vous expliquerai aussi plus tard dans le cours ce que c'est qu'un point triple exactement, mais un point triple pour l'instant, prenons-le comme un état particulier où coexistent les trois phases d'un corps pur. C'est-à-dire un corps pur existe quand on est sur le point triple sous forme liquide, solide et gaz. Les trois phases coexistent et elles sont à l'équilibre. Mais si vous êtes à l'équilibre sur les trois phases, la température est fixée de manière extraordinairement précise. Ça, c'est par contre très très précis. Le point triple se produit toujours à une température fixée et toujours la même. Donc, on aura aussi un point fixe très intéressant, c'est celui que j'ai appelé F0. F0, c'est l'eau pure en équilibre au point triple. Le point triple de l'eau est un point fixe de température qui est très utilisé en métrologie. Voici des exemples de dispositifs justement pour créer le point triple. On voit à gauche des enceintes qui sont les unes dans les autres. Le point triple est exactement dans le petit cylindre qui est au centre. C'est là qu'il y a l'eau qui est sous trois formes liquide, solide et gaz. Et ensuite, les autres enceintes sont là pour isoler l'enceinte centrale de l'extérieur. Donc, c'est des enceintes qui ont créé en fait le vide entre ces enceintes pour qu'il y ait le minimum de contact thermique. Et donc, cette cellule de point triple de l'eau, le point triple va être créé exactement au centre. Dans la photo de droite, on voit le même dispositif mais vu sur le côté. La photo de gauche, c'est simplement une photo vue par-dessus. Donc, on voit le boîtier dessous, c'est le boîtier de contrôle où il y a tout un tas de capteurs et de générateurs, des cellules pelletiers, des pompes, etc. pour ajuster pression et température de sorte à se mettre sur le point triple et en quelque sorte y rester. Donc, ce sont des dispositifs. Créer un point triple est un dispositif qui est quand même relativement cher, mais surtout qui nécessite de la maintenance. Il faut surveiller en permanence et ajuster en permanence pour ne pas casser le point triple, pour ne pas que ça parte n'importe où et que la température dérive et qu'on doive tout recommencer. Parce que pour s'approcher d'un point triple, ça peut mettre un temps important, plusieurs heures, voire plusieurs jours pour arriver à cet équilibre parfait entre liquide, solide et gaz. Ce qui explique qu'au département mesure physique, nous n'avons pas de dispositifs à point triple parce qu'on a des dispositifs à point triple dans les laboratoires de métrologie de haut niveau de sorte à étalonner les capteurs et ça nécessite beaucoup de main-d'oeuvre que nous n'avons pas forcément dans un laboratoire universitaire. Il y a d'autres points triples à part l'eau qui sont à plus haute ou plus basse température et qui permettent de faire de l'étalonnage. Mais ce ne sont pas des points triples qui sont utilisés comme étalons primaires, qui sont utilisés comme étalons secondaires. Par exemple, le point triple de l'oxygène, le point de fusion du gallium, etc. D'autres mécanismes peuvent être utilisés comme points stables mais on ne va pas les considérer ici. Ici, on va considérer uniquement F0, le point triple de l'eau, F1 et F2, la glace fondante et l'ébullition de l'eau pure. Armé de ces points triples, on va pouvoir définir la température thermodynamique. En fait, l'unité de température qui s'appelle le Kelvin. Dans l'unité internationale, dans le système international d'unités, dans le système SI, l'unité de température s'appelle le Kelvin. Essayons de comprendre comment est défini le Kelvin. C'est une unité qui est définie de manière thermodynamique. En fait, première constatation, la température résulte de l'agitation thermique. C'est l'agitation des molécules et des atomes dans tous les sens qui crée la température, qui nous font le paramètre température. Une température élevée veut dire une grande agitation des molécules et des atomes. Une température plus faible veut dire une agitation plus faible. Dans un gaz, par exemple, les atomes et les molécules sont très peu liées et interagissent très peu les unes avec les autres, donc elles partent dans toutes les directions et c'est cette agitation qu'on appelle l'agitation thermique qui est la température, qui crée la température. La température permet de mesurer cette agitation thermique. Dans un liquide, les molécules du liquide sont un peu plus liées les unes aux autres que les molécules du gaz mais moins que les molécules du solide parce que dans un solide, les molécules sont très liées les unes aux autres. Mais quand même, l'agitation thermique, c'est ça qui va créer donc le mouvement des particules et des molécules les unes par rapport aux autres, c'est ça qui crée la température. Dans un solide, les atomes et les molécules ont des positions bien définies et ne peuvent a priori pas en bouger. Ça ne veut pas dire qu'elles soient au repos, ça ne veut pas dire qu'elles soient à l'arrêt parce qu'en fait elles s'agitent dans tous les sens autour de leur position d'équilibre. Elles s'agitent, elles tremblent, elles vibrent dans tous les sens et c'est cette agitation qui crée la température qui est mesurée par la température. Donc dans tous les cas, que ce soit un liquide, un solide ou un gaz, l'agitation thermique, c'est ça qui est mesuré par la température thermodynamique de l'unité Kelvin. Donc retenez bien cela. En fait, pour aller un peu plus loin, il faut regarder ce qui se passe dans une théorie de physique que vous verrez un peu plus tard qui s'appelle la théorie cinétique des gaz. Dans la théorie cinétique des gaz, on considère en fait que chaque molécule, chaque atome a une vitesse et que tout ça, ça s'agit dans tous les sens, un peu comme je l'ai dessiné sur le schéma là. Mes petites molécules, ce sont les petits cercles et ils partent dans tous les sens. Ce gaz de particules, les flèches sont leur vitesse, ce gaz de particules, chaque molécule, chaque particule, chaque atome ici a une énergie qu'on peut calculer, c'est une énergie cinétique, 1,5 de mv2. Et en fait, on peut calculer l'énergie moyenne. Ils n'ont pas tous la même énergie, certains vont plus vite que d'autres. Donc, on a ce qu'on appelle une distribution des vitesses. Ils ne vont pas tous à la même vitesse et donc, pour faire des calculs, on a défini ce qu'on appelle l'énergie cinétique moyenne de toutes ces particules. Eh bien, dans la théorie cinétique des gaz, l'énergie cinétique moyenne de toutes les particules, elle est proportionnelle à un paramètre et c'est ce paramètre qu'on appelle la température. En fait, cette idée de chiffrer grâce à la température l'énergie cinétique moyenne des molécules et des particules qui sont dans un gaz de particules, ça va nous fournir un point fixe. En fait, c'est un point fixe qui s'appelle le zéro absolu. Lorsque la température est égale à zéro Kelvin, c'est que les particules seront à l'arrêt. Ça, ça nous fournit un point fixe qui est un point fixe théorique et qui nous permet de définir donc un premier point de recalage de cette température Kelvin. Une température Kelvin ne peut pas être négative. Les particules ne peuvent pas être plus à l'arrêt qu'à l'arrêt. Quand elles sont arrêtées, c'est fini. Et à ce moment-là, T égale zéro. Donc, une température Kelvin est négative. Ça n'existe pas. L'échelle de température Kelvin est forcément positive. Donc, premier point fixe pour définir le Kelvin, T égale zéro K pour des particules à l'arrêt. Pour définir une échelle linéaire, il nous faut, c'est comme pour tracer une droite, il nous faut deux points. Mais pour définir une échelle linéaire, il va nous falloir deux points également. Donc, il nous en faut une deuxième. Eh bien, en métrologie, le deuxième point fixe dont on va se servir, c'est le point Fz. le point triple de l'eau. Donc, on va fixer sa température de manière arbitraire et à partir de ce moment-là, tout va se déclencher puisqu'on aura fixé la température deux points et donc, de ces deux points, on va définir l'échelle de température et ensuite, toutes les échelles dérivées. Le point Fz, on va fixer sa température, on va fixer sa température. Pour être compatible avec ce qui se faisait quand on a fixé cette température, c'était il y a quelques dizaines d'années, pour être compatible avec ce qui se faisait avant, on l'a fixé à 273,16. Je dis bien 16 et pas 15. C'est 273, le point fixe, le point triple de l'eau, Fz, est à 273,16 Kelvin. Avec cette définition, on peut calculer l'énergie cinétique moyenne des molécules, en théorie cinétique des gaz, et la fameuse constante dont je parlais avant, quand j'avais dit que l'énergie cinétique était proportionnelle à la température, ça veut dire qu'il y avait une constante de V, cette constante, elle se fixe immédiatement, c'est 3,5 de Kb, avec Kb, ce qu'on appelle la constante de Boltzmann, 1,38, 10 puissance 23, joule par 2, par Kb, et donc, ça fixe immédiatement, ça fixe immédiatement, c'est 10 puissance moins 23, pardon, il y a une erreur sur le transparent, donc 10 puissance moins 23 joules par Kb, et ça fixe immédiatement cette relation entre énergie cinétique moyenne et température. Donc voilà, le Kb est défini par deux points fixes. Le premier point fixe, c'est le 0 Kb, point fixe théorique, arrêt total des molécules, et le deuxième, c'est F0, le point triple de l'eau. Avec ces deux, on a défini le Kelvin. On pourrait s'arrêter là et on a une échelle de température. Malheureusement, cette échelle de température, elle parle peu, disons, à l'homme de la rue. Si on écoutait la météo du jour à la radio, à la télé, avec des températures exprimées en Kelvin, je pense que ça mettrait un peu de temps pour que les gens s'habituent et comprennent si demain, il va faire froid ou il va faire chaud. Donc, en fait, on ne travaille pas dans la vie courante, on ne travaille, on exprime peu les températures en Kelvin, il n'y a qu'en physique. Par contre, en physique, on est obligé, puisque c'est l'unité du système international. mais il existe des unités dérivées. Alors, la plus célèbre, que nous implorons aussi, nous allons l'utiliser, c'est le degré Celsius. Le degré Celsius, que l'on note avec un petit rond et puis un C pour degré Celsius, qui est une unité dérivée du Kelvin, donc du système international, qui a été définie en 1948. C'est un simple décalage de l'échelle Kelvin. Donc, T, une température en degré Celsius, sera égale à la température en degré Kelvin moins 273,15. Là, c'est bien 15, pour le coup. Donc, voilà. Un intervalle, en fait, étant donné que l'échelle Celsius est un simple décalage de l'échelle Kelvin, un intervalle de température en degré Celsius ou en degré Kelvin a exactement la même valeur numérique. Si vous allez de 10 degrés Celsius à 20 degrés Celsius, vous avez franchi 10 degrés Celsius. mais vous avez franchi aussi 10 degrés Kelvin. Une différence de température, qu'elle soit exprimée en Celsius ou en Kelvin, c'est la même chose. Par conséquent, retenez que quand on aura des différences de température à exprimer dans des formules de physique, on se donnera le droit de faire cette différence en Celsius. On ne sera pas obligé de passer chacune des deux températures, T1 et T2, les passer en Kelvin pour faire de la différence en Kelvin puisqu'on trouvera la même chose. Donc, on se donnera le droit dans les formules de physique quand il y aura des différences de température. On se donnera le droit de faire cette différence en Celsius et pas en Kelvin, mais c'est une permission qu'on se donne. Il faudra être très prudent parce que dès qu'une formule de physique contient une température et pas une différence de température mais un simple T, T1, T2, T3, mais une seule température à ce moment-là c'est forcément du Kelvin. Si on y met du Celsius, ça ne marche pas. Donc, voilà pour les unités dérivées degrés Celsius. Pour la petite histoire, il y a une unité qu'on appelle le degré centigrade qui n'est pas une unité du système international mais qui est quand même très pratique qui est définie en fait par les deux points fixes de l'eau, F1 et F2 dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire la glace fondante et l'eau bouillante à pression atmosphérique. En degrés centigrade, la glace bouillante c'est zéro et la température de la glace fondante c'est zéro et la température de l'eau bouillante c'est 100 degrés centigrade. En fait, vous allez voir, Celsius et Centigrade sont extrêmement proches l'un de l'autre. Et en fait, souvent on va les confondre mais retenez quand même que ce n'est pas tout à fait la même chose si vous faites de la métrologie de haut niveau dans quelques années, vous verrez que ce n'est pas la même chose qu'il faut les distinguer. Résumé un peu de tout ce que j'ai dit sur la température, ce tableau permet de comprendre un peu les différentes valeurs. Donc Kelvin, Celsius et degrés centigrade et j'ai mis les valeurs caractéristiques pour les différents points fixes que l'on a. Le zéro absolu, la fusion de l'eau, le point triple de l'eau et l'ébullition de l'eau. Donc vous voyez que si on s'intéresse par exemple à l'échelle Celsius et l'échelle centigrade, vous voyez qu'elles sont extrêmement proches l'une de l'autre. Par exemple, la température d'ébullition de l'eau, c'est 99,975 degrés Celsius. Par contre, c'est 100 degrés Celsius. La différence, c'est de l'ordre de quelques centièmes de degrés Celsius. Des centièmes de degrés Celsius, ce n'est vraiment pas facile à mesurer et il est hors de question de penser que dans notre laboratoire de mesure physique, en TP en particulier, vous mesuriez cette différence-là, c'est trop petit. Donc en fait, Celsius et centièmes seront souvent assimilés l'une à l'autre. Et si vous étalonnez un capteur avec de la glace fondante et de l'eau bouillante, on assimilera le centièmes de degrés Celsius. On dira que c'est aussi des degrés Celsius parce que les deux échelles sont proches l'une de l'autre. Elles sont extrêmement proches et souvent confondues, mais il faut savoir qu'elles ne sont pas égales. Et donc quand on fait de la métrologie de haut niveau, quand on cherche un peu à affiner les choses, les deux ne sont pas parables. Pour la petite histoire, on trouve aussi la vieille échelle Fahrenheit que nos voisins et amis anglo-saxons utilisent. Cette échelle-là n'est absolument pas une échelle du système international. Donc, voilà. Elle est définie par les deux points fixes que sont la glace fondante F1 et l'eau bouillante F2. La température de F1 c'est 32 Fahrenheit. La température de F2 c'est 212 Fahrenheit. Mais elle n'a aucune reconnaissance métrologique. C'est vraiment une échelle d'usage. Tous les anglo-saxons reconnaissent les températures. Ça va estimer les températures en Fahrenheit. Par contre, ne rentrez surtout pas des degrés Fahrenheit à fin des Fahrenheit dans une formule de physique. Ça ne marche pas et ça va même faire des catastrophes. Vous aurez des choses qui sont fausses. Donc, on ne parlera pas du tout de ces... Je la cite ici pour mémoire, mais on ne parlera pas du tout de ces échelles-là. Intéressons-nous à la mesure des températures. On a vu précédemment que la température était liée à l'agitation des molécules. En fait, la température est proportionnelle à l'énergie cinétique moyenne de ces molécules. En fait, il est hors de question, ça c'est la propriété de définition, mais il est hors de question d'aller mesurer l'énergie cinétique de chaque molécule pour essayer de faire une mesure de la température. Il va donc falloir faire des mesures indirectes. En fait, la mesure de température va être obtenue grâce à une grandeur physique qu'on va appeler la grandeur thermométrique et qui va dépendre de la température. Ce sont des mesures indirectes. On ne mesure jamais la température grâce à sa définition. Sa définition, elle est liée à l'agitation des molécules. On ne peut pas mesurer cette agitation de manière directe. Donc, en fait, cette agitation des molécules, elle va avoir des conséquences sur la matière et c'est ces conséquences qu'on va mesurer pour faire la mesure de la température grâce donc à des grandeurs thermométriques. On aura deux cas. Le cas où la grandeur thermométrique est linéaire, par exemple, le G, la grandeur thermométrique qui dépend de la température, donc G est égale la G de T, la température, est égale à petit a T plus B. C'est une droite avec deux coefficients, petit a et petit B, la pente et l'ordonnée à l'origine. Donc, à ce moment-là, la grandeur thermométrique sera linéaire. On a une variation linéaire entre G et la température T. Ou la grandeur thermométrique ne peut ne pas être linéaire. C'est bien sûr des cas plus compliqués. du genre G de T est égale à A T carré plus B T plus C ou G de T est égale à A log de T plus B, etc., etc. On peut imaginer tout un tas de choses. On essaye, bien sûr, en instrumentation, d'éviter ces cas de capteurs non linéaires parce qu'ils sont, bien sûr, beaucoup plus difficiles à traiter qu'un cas, que le capteur linéaire. Par exemple, sur la diapo, j'ai mis à droite, ici, un exemple de capteur de température. C'est un thermomètre à dilatation, à dilatation de mercure, en l'occurrence. Et ce thermomètre permet la mesure de température. Comment mesure-t-on la température ? On mesure la température, en fait, en mesurant la longueur de cette petite colonne de mercure rouge qui va se balader en fonction de la température. Si la température augmente, le mercure se dilate. Si le mercure se dilate, cette petite colonne rouge de mercure va monter, va grimper et indiquer les températures supérieures. Donc, il suffit de l'étalonner, c'est-à-dire, en fait, de créer ces petites gradations qu'il y a tout autour, tout autour, pour utiliser ce capteur de température. C'est un thermomètre à dilatation de liquide et la grandeur thermométrique, retenez ici que la grandeur grand G thermométrique, c'est une longueur. C'est la longueur de la colonne de mercure. Vous voyez, la température est mesurée en mesurant de manière indirecte, puisqu'on mesure en fait la longueur et que la longueur est proportionnelle à la température. Tout ça a été étalonné et nous permet d'avoir une mesure de la température par la mesure de cette longueur. Quelques mots sur les capteurs. C'est très important un capteur et vous allez rencontrer en mesure physique dans beaucoup de cours cette notion de capteur. Donc ici, on va se concentrer sur les capteurs de température. Un capteur, c'est un dispositif qui va transformer une grandeur, ici une température, en une autre grandeur. Une autre grandeur, ici, qu'on va appeler G, la grandeur thermométrique. C'est le premier élément de la chaîne d'acquisition. En fait, un capteur peut être symbolisé de la manière suivante comme sur la diapo. Le capteur est au centre. Il transforme une entrée en une sortie. A l'entrée, c'est une température. A la sortie, c'est une grandeur thermométrique, G, quelconque. Ça dépend quel capteur vous avez utilisé. Par exemple, sur le capteur précédent, le thermomètre à dilatation, mon capteur, mon thermomètre à dilatation, transforme la température en une grandeur thermométrique qui est une longueur. C'est la longueur de la petite colonne de mercure. Il y a deux caractéristiques très importantes des capteurs. G de T, c'est-à-dire la sortie en fonction de l'entrée du capteur, G en fonction de T, c'est ce qu'on appelle, retenez le terme, l'équation caractéristique du capteur. Il est indispensable d'avoir cette équation-là pour utiliser le capteur. Il faut savoir comment le capteur va transformer la température pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir après, l'utiliser pour mesurer des températures. Donc, la connaissance de G de T, l'équation caractéristique du capteur est essentielle. Donc, il faut savoir comment le capteur transforme la température en grandeur thermométrique G. Mais ce n'est pas tout. la dérivée de G par rapport à T, c'est-à-dire la dérivée de la sortie en fonction de l'entrée, la dérivée de l'entrée par rapport à la sortie, D de G sur DT, c'est ce qu'on appelle la sensibilité du capteur. Donc, on a deux notions très importantes ici. L'équation caractéristique du capteur qui nous permet de calculer la température si j'ai G ou G si j'ai la température, de passer de l'un à l'autre. Et la dérivée de G par rapport à T qui est la sensibilité du capteur. Donc, deux notions très importantes en métrologie. On y reviendra sur les TV, vous y reviendrez de nombreuses fois aussi dans d'autres enseignements pour d'autres types de mesures autres que la température. Un capteur, ça s'étalonne. Qu'est-ce que l'étalonnage d'un capteur ? Mais l'étalonnage d'un capteur, ça consiste à confronter ce capteur, à faire des mesures avec ce capteur, à faire des mesures dont on connaît le résultat à l'avance. Et c'est ça qui va nous permettre de caractériser ce capteur, de faire l'étalonnage du capteur. Pour étalonner un capteur thermique, il va falloir le mesurer à l'aide de ce capteur des températures que l'on connaît à l'avance. Ces températures que l'on connaît à l'avance, on en a déjà parlé, ce sont les points fixes. Donc, on a besoin pour étalonner un capteur thermique, on va avoir besoin de points fixes. Et on va avoir besoin d'autant de points fixes que d'inconnus dans l'équation caractéristique. Ça, c'est important à comprendre. Par exemple, considérons un capteur linéaire. Un capteur tel que la grandeur thermométrique g est égale est égale à petit a fois t plus b. Petit a t plus b, une droite. Une droite, c'est un polynôme de degré 1. Si vous voulez caractériser ce polynôme, il vous faut caractériser, il vous faut connaître petit a et petit b. Vous avez donc deux inconnus dans ce polynôme, petit a et petit b. Donc, deux inconnus pour un capteur linéaire. Eh bien, il va me falloir deux points fixes. Par exemple, je peux utiliser f1, le bain de glace fondante, et ensuite, le bain d'eau à ébullition, f2. Je connais la température de f1, je connais la température de f2. À ce moment-là, je vais pouvoir en déduire mes paramètres petit a et petit b. Pour ça, je vais écrire une équation, une équation avec deux inconnus. Donc, je vais écrire un système de deux équations à deux inconnus. C'est le petit système qui est avec la collade ici. Donc, la grandeur que j'ai mesurée lorsque je l'ai mis dans f1 est égale à petit a fois tf1 plus b. La grandeur que j'ai mesurée lorsque je l'ai plongée dans f2 est égale à petit a que multiplie tf2 plus b. Vous avez deux équations et deux inconnues. Les deux inconnues, ce sont a et b, les paramètres de votre caractéristique. Et donc, ces deux équations, deux inconnues, ça se résout et vous tirez de là petit a et petit b. On a de nombreux td qui sont basés là-dessus et vous comprendrez peut-être mieux lorsque vous ferez ces td-là. Mais le principe, il est simple. Quand on a des inconnus dans une caractéristique, il nous faut autant de points fixes que d'inconnus parce qu'il nous faudra autant d'équations que d'inconnus pour résoudre le système. Donc, voilà pour l'étalonnage de capteur. J'en ai fini sur la température et on va passer maintenant un peu de temps sur la pression dans un fluide. Cette notion de pression. La notion de pression, la pression, elle résulte aussi, comme la température, elle résulte aussi de l'agitation thermique. Cette pression, elle est créée en fait par l'agitation de toutes ces petites molécules dans tous les sens qui vont en quelque sorte percuter toutes les surfaces. à droite, on voit un petit élément de surface, DS, qui est au sein d'un fluide. Tous les petits disques qu'il y a un peu partout, ça symbolise les molécules ou les atomes qu'il y a dans ce milieu. Si je zoome, donc c'est le petit dessin qui est un peu plus à droite, si je zoome sur la tranche de ce petit DS, ce petit élément de surface, j'ai des molécules qui vont taper par-dessus, l'élément de surface et des molécules qui vont lui taper par-dessous. En fait, ce petit élément de surface, il va être autant percuté par les molécules qui tapent par-dessus que celles qui tapent par-dessous. DS subit deux forces qui sont opposées. DF vers le haut, par exemple, je vais appeler DF celle qui va vers le haut et DF prime celle qui va vers le bas. Eh bien, on va appeler pression, pression statique ou pression tout court, on appelle ça la pression, le rapport entre la force et la surface. La pression, c'est DF la force qui est créée par ces petits impacts que divise la surface que j'ai considérée. J'ai considéré une surface DS donc je fais le rapport DF sur DS et c'est cela qu'on appelle la pression. La pression, c'est la force par unité de surface. C'est une force sur une surface. Si je fais une force F sur une surface S, j'exerce une pression F que divise S. L'unité du système international de cette pression s'appelle le pascal. On le note PA. Un pascal, puisque c'est l'unité du système international, je vais prendre l'unité du système international pour la force et je vais diviser par l'unité du système international pour la surface. L'unité du système international pour la force c'est des newtons. L'unité du système international pour les surfaces c'est des mètres carrés. Donc un pascal c'est un newton sur un mètre carré. Il faut voir que c'est une toute petite unité. Un newton est une petite force et un mètre carré une très grande surface. Et donc un newton sur un mètre carré c'est une pression qui est petite. Comme c'est une pression qui est toute petite, on a pris l'habitude d'utiliser des multiples du pascal. Et par exemple le bar. Le bar, un bar, c'est 10 puissance 5 pascal. Retenir. A retenir. Un bar, c'est 10 puissance 5 pascal. Pourquoi c'est important le bar ? Parce qu'en fait la pression atmosphérique, la pression de notre atmosphère, c'est à peu près un bar. C'est en fait, quand on veut être précis, l'atmosphère, ce qu'on appelle l'atmosphère standard, c'est 1,013 bar. Donc vous voyez, c'est très proche de un bar. Donc cette unité, le bar, est très utilisé et vous aurez des exos de TD où les pressions vont être exprimées en bar. Donc il faudra savoir les ramener en pascal. Encore une fois, le bar n'est pas l'unité du système international. Il ne faut pas mettre des barres dans une formule de physique. Il faudra les convertir en pascal avant de les utiliser dans une formule de physique. Ensuite, le bar, il y a des multiples ou des sous-multiples du bar, en particulier ce qu'on appelle le millibar, 10-3 bar. Je ne fais pas beaucoup de détails là-dessus, donc vous verrez en détail, en TD ou en TP, un peu toutes ces unités, comment elles s'organisent. Si vous retenez déjà le pascal et le bar, ça suffit au moins pour un début. Voilà pour la pression dans un fluide à retenir. La pression, c'est une force que divise une surface. On va s'avancer progressivement vers la thermodynamique. Transformation d'un système. Les systèmes tels qu'on les a définis, c'est-à-dire en fait les systèmes un sous-ensemble, un sous-élément de l'univers que je peux définir et que j'étudie. Je vais étudier ce qui va rentrer, ce qui va sortir du système, etc. Tout ce que j'ai raconté précédemment. Ces systèmes peuvent se transformer, partir d'un état pour aller à la fin d'une transformation vers un autre état. Ce qu'on appelle la transformation du système, c'est le trajet de ce système dans un graphe qui représente les variables thermodynamiques. Par exemple, ici, j'ai représenté les trois des variables thermodynamiques V1, V2, V3, c'est par exemple V1, c'est la pression, V2, c'est le volume, V3, c'est la température. Si vous partez de l'état A pour aller à l'état B, vous allez partir du point A pour aller au point B. Une transformation d'un système, on va le représenter toujours sur des diagrammes dans lesquels il y a les variables thermodynamiques sur les axes. Quelques fois, on fera des diagrammes pression-température, des fois, on fera des diagrammes pression-volume ou volume-température. On essaiera de prendre le diagramme le plus intelligent, celui qui nous permet de comprendre le mieux le phénomène. Mais on va représenter ces transformations par des trajets sur des diagrammes. Donc là, par exemple, sur le transparent, on va passer de l'état A à l'état B et j'ai représenté deux chemins possibles. Soit un chemin direct, la flèche, elle y va directement, de l'état A vers l'état B, soit la flèche, elle se perd un peu, elle se balade, elle dépasse l'état B pour y revenir. Donc deux chemins pour la même transformation. La transformation, c'est la transformation AB. Mais vous avez deux chemins différents. Eh bien, en thermodynamique, il va se passer des choses différentes sur les deux chemins. C'est très important de penser cette notion de chemin. Il ne suffit pas de savoir d'où je pars et où je vais, mais il faut savoir aussi par où je passe pour pouvoir faire des calculs de thermodynamique. On a le cas particulier de la trajée, de la transformation, qui est ce qu'on appelle un cycle. Vous allez partir de l'état A et revenir à l'état A. On appelle ça en thermodynamique un cycle. Un cycle, on part d'un état et on y revient. Voilà pour les petites généralités sur les transformations d'un système. Alors, il y a deux types de transformations pour un système. Les transformations qu'on va appeler réversible et irréversible. Réversible, irréversible. Une transformation est soit réversible, soit irréversible. En fait, ce sont les deux cas extrêmes. Quelquefois, les transformations, elles sont un peu intermédiaires entre les deux. Mais c'est très difficile de considérer ces cas intermédiaires. Donc nous, ce qu'on va faire, on va faire soit réversible, soit irréversible, pas les cas intermédiaires. Alors, une transformation est dite réversible. si la transformation est constituée d'une succession d'états d'équilibre. Une transformation réversible est une succession d'états où le système est à l'équilibre. Ok, il évolue, mais il évolue en allant d'un équilibre à l'autre, lentement, gentiment. Donc, réversibilité sera souvent associée à lenteur de la transformation. Un système fait une transformation irréversible si la transformation est très rapide et surtout spontanée. C'est-à-dire, vous mettez le système dans l'état A, il file sur l'état B, immédiatement. Sans que vous ayez à intervenir, il va y aller de manière irréversible. La thermodynamique n'est pas la même selon que la transformation soit réversible ou irréversible. Donc, c'est très important de comprendre quand une transformation sera soit réversible, soit irréversible. Je vais essayer de détailler ça. Souvent, dans les exercices de TD, on vous le dira, que c'est réversible ou irréversible, mais pour la culture générale du physicien, il faut comprendre ces deux types de transformation. Il faut être capable d'analyser une transformation pour voir si elle est plutôt réversible ou plutôt irréversible. On va essayer de prendre un exemple pour mieux comprendre. considérons la compression d'un gaz par un piston. Donc, j'ai un gaz qui est enfermé dans un cylindre, en fait. C'est un cylindre. Ce qu'on voit, c'est évidemment une coupe ici. Et dessus, il y a un piston. Un piston, c'est tout simplement quelque chose en forme de disque et qui ne va pas laisser échapper la matière qui est à l'intérieur et qui peut la comprimer. Par contre, on peut comprimer le gaz qui est à l'intérieur du cylindre grâce au piston. On va prendre, pour simplifier, on va prendre un piston de masse négligeable. On va faire comme s'il n'avait pas de masse. Donc, l'état initial, je l'ai noté, il est à gauche ici. Dans l'état initial, on a une pression P0 à l'intérieur du système, P0, et on a la même pression P0 à l'extérieur. Le piston ne pèse rien du tout, il a une masse négligeable, donc la pression à l'intérieur c'est la même que la pression à l'extérieur. L'égalité des pressions est normale. Parce qu'en fait, si la pression à l'intérieur était supérieure à la pression à l'extérieur, ça pousserait le piston vers le haut. Si la pression à l'extérieur était supérieure à la pression à l'intérieur, ça pousserait le piston vers le bas. Je suppose qu'on est en équilibre, donc les pressions sont égales. Donc, état initial P0, P0, P0. L'état final, sur l'état final, on aura une masse grand M, qui elle n'est pas négligeable, qui est sur le piston, et donc en fait, mon piston aura été enfoncé, puisque maintenant, on a cette masse M qui exerce une surpression sur le piston, et le gas, à l'intérieur, aura vu sa pression augmenter. et la pression, ça sera maintenant P1. P1 qui est supérieur à P0. A l'extérieur, c'est toujours la pression atmosphérique, aucune raison que ça change. Par contre, à l'intérieur, le gas aura été comprimé. Cette transformation, qui consiste donc à partir de cet état initial que l'on voit à gauche, pour aller sur l'état final que vous voyez à droite, on peut la faire de deux manières différentes. Première manière, comme une transformation réversive. en fait, on va vouloir aller de l'état initial à l'état final par une succession d'états d'équilibre. Comment faire ? Eh bien, je vais rajouter la masse M, non pas d'un coup, mais par petits morceaux. Par exemple, j'ajoute petit à petit des petites masses, masse m, une deuxième, une troisième, etc., jusqu'à la fin, avoir la masse M. J'y vais doucement. Donc, je mets une petite masse m, le piston, il se remet à l'équipe, il pousse un peu, il se remet à l'équilibre. J'en mets une deuxième, il pousse un peu, il se remet à l'équilibre. J'en mets une troisième, vous voyez, donc la transformation se fait comme une succession d'états d'équilibre. À tout instant, on a équilibre de pression. la pression à l'intérieur est égale à la pression à l'extérieur plus la surpression qui a été faite. Quelle est la surpression ? La pression, c'est une force que divise une surface. La force, c'est le poids de cette masse M que j'ai rajoutée. Ça fait donc Mg. La surface, c'est S. Donc à l'intérieur, j'ai P qui est égale à P0 plus Mg sur S. Et comme ça, tranquillou, je rajoute mes petites masses jusqu'à ce qu'il y ait la masse grand M et j'arrive à l'état final. Deuxième manière de faire la transformation. Transformation irréversible. Là, je n'ai pas la patience de rajouter les petites masses les unes après les autres. Je prends la surcharge et je la colle sur le piston. À ce moment-là, la pression extérieure est constante. Je suis de suite à la masse grand M. Au lieu d'augmenter la pression progressivement comme dans le cas réversible, je vais de suite à une pression constante. En fait, je rajoute cette masse-là et le piston s'enfonce brutalement de manière irréversible. Je n'ai pas d'état d'équilibre. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il trouve son équilibre parce que le gaz à l'intérieur aura été compressé, la masse va enfoncer le piston de manière violente. C'est une transformation irréversible. La transformation irréversible, petit à petit, je mets des surcharges et j'y vais par une succession d'états d'équilibre. Transformation irréversible, je mets la masse grand M d'un coup et la gravité, la pesanteur, fait que ce piston s'enfonce brutalement et donc enfonce le gaz et comprime le gaz. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'état final, c'est exactement le même. En fait, vous aurez, dans les deux cas, vous irez sur l'état final avec une pression P0 à l'extérieur et une pression P1 à l'intérieur. L'état final sera le même. Mais par contre, le travail et la chaleur échangée avec l'extérieur dans une des transformations et dans l'autre ne seront pas le même. donc le travail, l'énergie qui va être échangée, le travail, c'est l'énergie mécanique, l'énergie mécanique qui va être échangée avec l'extérieur et aussi la chaleur qui va être produite, ne va pas être la même dans les deux cas. Dans une transformation réversible ou une transformation irréversible, il va falloir qu'on calcule de manière différente le travail et la chaleur. Donc il faut vraiment, quand on a une transformation, il ne suffit pas de savoir d'où je pars à où j'arrive, mais il faut savoir comment j'y vais, par quel type de transformation ? Est-ce que cette transformation est réversible ou irréversible ? Allons un peu plus loin. Les différentes transformations les voici. Donc on va pouvoir aller d'un état à un autre, par exemple, en maintenant la température constante. Ça sera une transformation dite isotherme, température constante. On peut aller d'un état à un autre en maintenant la pression constante. Ça sera ce qu'on appellera une isobar, à pression constante. On peut aller d'un état à un autre en maintenant le volume constant. C'est ce qu'on appellera une isocore. Donc terme à retenir, isotherme, vous le connaissez déjà peut-être, mais isobar, pression constante, isocore, volume constant. donc les trois les trois de gauche sont réellement à retenir. Ensuite, quand on va regarder d'autres manières de faire des transformations, on a la transformation isotempérature. Isotempérature veut dire que la température du début et la température de fin sont égales, mais pas forcément, les deux sont égales au début et à la fin, mais pas forcément pendant le trajet. ça a pu être différent à partir du moment où vous revenez à la même température que la température du début, c'est une transformation isotempérature. Transformation isopression, pression du début est égale à la pression de la fin, c'est pas forcément isobar. Et pour finir, une qui est très importante, la transformation adiabatique. Adiabatique signifie qu'on n'échange pas de chaleur avec l'extérieur, Q égale 0. Vous pouvez échanger du travail, mais vous n'échangez pas de chaleur avec l'extérieur. Voilà les principales transformations isotherme, isobar, isopor, isotempérature, isopression et adiabatique. On va prendre chacune de ces types de transformations et on va regarder comment évolue le gaz quand on fait cette transformation et quelles sont les valeurs de chaleur et de travail échangé avec le milieu extérieur pour chacune de ces transformations. Bien sûr, ça c'est les transformations classiques. Une transformation peut aussi être quelconque. À ce moment-là, on part d'un endroit, on arrive dans un autre de façon quelconque, très souvent, ce qu'on fera, on va la décomposer cette transformation en plusieurs transformations. Une isotherme suivie d'une isobar ou une adiabatique suivie d'une isobar suivie d'une isocore, etc. Il faudra la décomposer en plusieurs transformations qui vont nous permettre de faire, qui nous permettront de faire des calculs. Faisons un pas de plus vers la thermodynamique avec ce sous-chapitre 7, l'équation d'état d'un gaz. Et la plus, on va voir l'équation d'état la plus utilisée, l'équation d'état, dite équation d'état des gaz parfaits. C'est un modèle théorie. Alors, d'où vient ce modèle et d'où vient son succès ? Son succès vient qu'il est particulièrement simple. Une équation d'état, c'est simplement une équation qui relie les variables d'état. On a vu que nos variables d'état étaient pression, volume, température et quantité de matière. P, V, T, N. Une équation qui va me relier ces quatre, ces quatre variables d'état, est appelée équation d'état. Et on en dispose d'une particulièrement simple, l'équation d'état des gaz parfaits. Quelle est l'hypothèse qui sous-tend cette équation d'état des gaz parfaits ? Eh bien, il y a deux hypothèses. Premièrement, les molécules du gaz sont assimilables à des points matériels. Ce n'est pas vrai. Une molécule, c'est un noyau, c'est une assemblée d'atomes, chacun de ces atomes c'est un noyau avec un nuage électronique. Tout ça occupe un certain volume. Ce n'est pas un point mathématique. Donc ça, déjà, c'est une hypothèse simplificatrice. Les molécules sont assimilables à des points matériels et deuxièmement, les forces d'interaction entre molécules sont négligeables. En fait, on va supposer que dans ce gaz, les molécules s'ignorent royalement. Elles n'interagissent jamais, elles ne se cognent jamais les unes sur les autres, elles ne s'attirent pas, elles ne se repoussent pas, elles s'ignorent. Si vous faites ces deux hypothèses, vous avez une équation particulièrement simple. Quelle est la validité de ces deux hypothèses ? La validité, ça sera d'autant plus vrai, ces deux hypothèses, que vous êtes à haute température. À haute température, l'énergie d'agitation thermique est grande, devient grande, devient importante puisqu'elle dépend de la température. Donc cette énergie d'agitation thermique devient plus grande que l'énergie de liaison entre molécules ou entre atomes à l'intérieur du gaz. Donc ça part dans tous les sens et donc c'est beaucoup plus facile de s'ignorer quand vous vous agitez dans tous les sens plutôt que quand vous allez lentement. Quand on va lentement, on peut plus difficilement s'ignorer. C'est pareil pour les molécules. Elles vont, si elles sont très agitées, c'est-à-dire que si elles sont à haute température, on pourra négliger l'énergie de liaison entre molécules ou entre atomes devant l'énergie thermique et à ce moment-là, l'hypothèse de gaz parfait ne sera pas mauvaise. Et deuxièmement, à basse pression parce qu'à basse pression, si vous diminuez la pression, les molécules, les atomes s'écartent les uns des autres, la distance moyenne entre molécules devient grande et à ce moment-là, l'énergie de liaison devient faible. Donc c'est facile de voir que l'énergie de liaison va pouvoir être négligée devant l'énergie thermique. Donc à haute température ou à basse pression, le modèle des gaz parfaits va marcher parfaitement. Si on descend la température et que la pression augmente, il ne marche encore pas trop mal. En fait, on constate qu'il ne marche quand même pas si mal. Il ne faut simplement ne pas trop s'approcher des moments, par exemple, où un gaz va commencer à se transformer en liquide, va se liquéfier. Parce que là, les molécules sont très proches les unes des autres et le modèle de gaz parfait marche mal. Mais en gros, pour l'instant, on va prendre ce modèle de gaz parfait et on va l'étudier. Alors, j'ai beaucoup parlé du gaz parfait mais je n'ai pas donné l'équation. La voilà. Elle est particulièrement simple. Il faut évidemment la retenir. Vous l'avez déjà probablement utilisé. PV, produit de la pression par le volume, est égal à NRT, le nombre de mols, que multiplie une constante, grand R, que multiplie T, la température, en Kelvin. pression en pascal, température en Kelvin, V en mètre cube. À ce moment-là, R vaut 8,31 Joules par mol et par Kelvin. On appelle cette constante grand R la constante des gaz parfaits. On peut faire guère plus simple que l'équation d'état des gaz parfaits avec quatre variables. On a nos quatre variables, PV, N et T. On a simplement une constante grand R qui se rajoute. On peut guère faire plus simple comme équation de physique. C'est extrêmement utile et heureusement, ça nous permettra, vous allez voir que ça va nous permettre de faire de la thermodynamique sans trop, trop de douleurs mathématiques. Il y a d'autres équations d'état que l'équation d'état des gaz parfaits et en particulier un certain Van der Waals qui a eu pour ça le prix Nobel en 1911 a apporté en fait son équation d'état ce sont des corrections sur l'équation d'état des gaz parfaits. Donc c'est un modèle de gaz réel qui apporte des corrections au modèle de GP. GP c'est l'abréviation pour gaz parfait. En fait, il va tenir compte du fait que le volume disponible pour une molécule est réduit par la présence des autres molécules. Avec le gaz parfait, on considère qu'il s'ignore complètement. Donc ce sont des points matériels donc ils ont tout le volume, chaque molécule a tout le volume à sa disposition. Avec l'équation de Van der Waals, on va dire que le volume disponible pour une molécule est plus petit que le volume total parce qu'il y a les autres molécules. Et aussi, la pression d'un gaz va être augmentée par l'attraction des molécules entre elles. Là, ils ne s'ignorent pas les molécules mais on va mettre quelque chose dans l'équation d'état des gaz parfaits qui va augmenter cette pression. en mettant ça, on obtient une nouvelle équation elle est notée ici P plus n carré petit a sur V2 c'est la pression corrigée que multiplie V moins nB c'est le volume corrigé est égal à nRT. Donc une équation au prix d'une complexification vous voyez que le volume intervient V intervient comme le carré V intervient au numérateur au dénominateur etc. ça commence à se compliquer n intervient trois fois donc c'est une équation qui commence à se compliquer et qui permet en fait de préciser un peu l'équation d'état des gaz parfaits surtout comme je vous disais quand on approche des transitions de phase quand on approche de la liquéfaction d'un gaz par exemple mais l'équation d'état de Van der Waals peut devenir importante. Pour nous je l'ai mise dans ce cours juste pour mémoire pour vous expliquer qu'il y a d'autres équations d'état qui peuvent être plus compliquées et que vous étudierez éventuellement ultérieurement si vous faites de la chimie ou de la physico-chimie un peu plus tard dans votre cursus. Donc nous 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 contenterons de l'équation d'état des gaz parfaits et on va déjà travailler avec ça et ça va nous suffire. Les gaz parfaits ont une propriété extrêmement importante et que retenez bien un mélange de gaz parfait est un gaz parfait. En fait si des molécules sont des points et qu'elles s'ignorent vous prenez un premier volume de gaz avec des points qui s'ignorent vous mettez avec un deuxième volume de gaz qui sont aussi des points et qui s'ignorent vous mettez tous ensemble vous avez des points qui s'ignorent un mélange de gaz parfait est un gaz parfait. Donc essayons de développer ça un peu dans les équations donc on va considérer qu'on a un certain nombre de gaz parfaits mélangés on va appeler N10I le nombre de molles du IIM gas et en fait on va définir ce qu'on appelle la pression partielle de ce gaz quand on a un mélange de gaz parfait on peut définir ce qu'on appelle la pression partielle de chaque gaz qui sont à l'intérieur du mélange la pression partielle de chaque gaz c'est la pression du gaz s'il occupait tout seul le volume total à la même température si les copains n'étaient pas là si les autres n'étaient pas là donc en fait la pression du IIM gas c'est PI qui est égale à NI le nombre de molles du IIM gas que multiplie RT sur V T et V sont toujours les mêmes elles ne dépendent pas du gaz par contre NI oui dépendent du gaz c'est une variable extensive donc il dépend du gaz donc PI c'est tout simplement NI RT sur V c'est la pression partielle quelle est la propriété de ces pressions partielles pourquoi on a défini ça tout simplement parce que la pression totale c'est la somme de toutes les pressions partielles la pression du gaz dans le mélange est égale à la somme de toutes les pressions partielles on peut le démontrer facilement la pression du gaz dans le mélange c'est P c'est NRT sur V avec N qui est la somme des NI la somme de toutes les toutes les nombres de molles de tous les gaz et donc en fait la somme de tous les NI c'est la somme des pays tous les NI que multiplient RT sur D c'est la somme de tous les pays donc la pression totale c'est la somme des pressions partielles c'est extrêmement pratique pour manipuler les mélanges de gaz autre formule la pression partielle c'est la fraction molle que multiplie la pression totale démontrons-le PI pression partielle du IIM gas qui est égale à NI RT sur V c'est NI P sur N je peux remplacer RT sur V ici par P sur N et donc on voit apparaître ici un terme NI sur N NI sur N c'est la fraction molle donc c'est le nombre de molles du IIM gas que divise le nombre de molles total de tous les gaz et donc c'est XI que multiplie P la pression totale du gaz donc avec ces deux propriétés pression totale égale somme des pressions partielles et pression partielle égale fraction molle que multiplie pression totale on peut résoudre tout un tas de problèmes de physique ou les mélanges de gaz parfaits internaux dernière caractéristique dans cette introduction dans ce chapitre 1 je vais parler de compression et de dilatation thermique je l'ai dit un peu à l'introduction la température a la propriété de faire dilater ou comprimer les milieux matériels que ça soit un liquide un solide ou un gaz il y a des conséquences à la variation de température alors le cas du gaz le cas du gaz est un peu compliqué à cause du fait que le gaz est caractérisé par donc quatre variables d'état même si on bloque la quantité de matière c'est-à-dire le nombre de molles ou le nombre de kilogrammes il nous reste P, V et T la variation de T peut influer sur P sur V ou sur les deux donc ce cas-là le cas du gaz c'est peut-être le plus compliqué c'est le plus compliqué quand on considère la dilatation thermique alors allons-y cas du gaz on va définir plusieurs coefficients pour caractériser le comportement du gaz quand on lui change sa température premier coefficient le coefficient de dilatation thermique à pression constante alpha alpha par définition c'est 1 sur V c'est le volume 1 sur V dérivé partiel de V par rapport à T à pression constante donc 1 sur V dérivé partiel de V par rapport à la température à pression constante calculons de suite pour un gaz parfait ce que ça donne ça va fixer les idées prenons un gaz parfait un gaz parfait PV égale nRT donc comme je dois calculer la dérivée partielle de V par rapport à la température je vais exprimer V V c'est quoi ? V c'est nRT sur P j'ai tout simplement fait passer le P de l'autre côté de l'équation il a atterri au dénominateur et maintenant on va dériver V par rapport à la température si je dérive V par rapport à la température en maintenant la pression constante ça fait nR sur P on dérive par rapport à T en maintenant tous les autres paramètres constants c'est ça que signifie la pression partielle la dérivée partielle pardon on dérive V par rapport à la température ça veut dire qu'on va faire varier la température mais les autres ne varient pas donc si les autres ne varient pas ça va faire nR sur P donc ma dérivée partielle dont j'ai besoin c'est nR sur P je la remets dans mon coefficient alpha alpha c'est 1 sur V dé de V sur dé de T à pression constante vous remplacez ça fait 1 sur T donc la dérivée ce coefficient alpha est particulièrement simple pour les gaz parfaits c'est l'inverse de la température deuxième coefficient qui permet de caractériser l'évolution d'un gaz sous l'effet de la température le coefficient d'augmentation de pression à volume constant ce coup-ci on l'appelle bêta et bêta c'est 1 sur P dé de P sur dé de T à volume constant le petit V là signifie qu'on va maintenir le volume constant calculons ce que ça fait pour un gaz parfait pour un gaz parfait je repars de mon équation d'état des gaz parfait PV égale nRT ce qui me fait P égale nRT sur V je veux dériver P donc j'exprime P P égale nRT sur V je le dérive D de P sur D de T à volume constant ça fait nR sur V je le remplace dans l'expression de bêta 1 sur P que multiplie nR sur V ça fait 1 sur T donc à nouveau on retrouve 1 sur T pour un gaz parfait le coefficient bêta c'est aussi 1 sur T comme alpha troisième et dernier coefficient pour les gaz le coefficient de compressibilité isotherme on l'appelle Ki cette lettre grecque cette espèce de X tordu c'est une lettre grecque c'est la lettre Ki Ki et on met un indice T puisque la température va rester constante on met un indice T pour montrer que la température est constante c'est donc le coefficient Ki T B Ki T par définition c'est moins 1 sur V D de V sur D de P à température constante alors il va falloir pour l'exprimer exprimer V et le dériver mais avant tout intéressons-nous un signe pourquoi celui-là est négatif les autres étaient positifs celui-là est négatif mais celui-là il est négatif tout simplement parce qu'en fait la dérivée D de V sur D de P elle va être aussi négative et donc comme elle est négative avec le signe moins qu'il y a devant ça fera un nombre qui sera positif ce coefficient en fait il est positif il y a un moins devant simplement parce que la dérivée de V par rapport à P va être négative je vais vous le prouver mathématiquement mais on peut aussi le comprendre lorsque je varie la pression lorsque je veux augmenter la pression il faut que je diminue le volume et donc la dérivée de V la variation de V que divise la variation de pression elle est négative et donc c'est pour ça que la dérivée de V par rapport à P va être négative prouvons-le mathématiquement prenons donc le gaz parfait PV égale NRT je veux dériver V par rapport à P donc j'exprime V en fonction de tout le reste V est égal à NRT sur P et lorsque je le dérive P étant mon dénominateur ça va me faire moins NR sur P2 donc c'est bien négatif c'est exactement ce que j'annonçais et donc en mettant moins 1 sur V en rebâtissant le coefficient quitté si je fais moins 1 sur V D de V sur D de P à température constante j'introduis moins 1 R sur P2 dans cette équation là et au finish on voit que ça fait 1 sur P donc ce coefficient quitté il est particulièrement simple aussi et il vaut 1 sur P donc ces 3 coefficients sont on les introduit traditionnellement quand on fait une cour de thermodynamique souvent on se sert on se sert du dernier le coefficient de compressibilité isotherme quelquefois des deux autres alpha et bêta donc vous avez quelques exercices un ou deux exercices de TD qui font appel à ces à ces notions le deuxième cas après le cas du gaz c'est le liquide ou le solide c'est plus simple parce que là on n'a pas à se préoccuper de pression et de volume en fait un liquide ou un solide un liquide ou un solide va se dilater avec la température si la température augmente il se dilate donc ces dimensions vont augmenter dans toutes les directions la longueur la largeur la hauteur toutes les dimensions vont augmenter et si la température diminue c'est l'inverse toutes les dimensions vont diminuer donc pour le cas du liquide ou du solide on va plutôt distinguer si on s'intéresse à la longueur de l'objet à la surface de l'objet ou au volume de l'objet on va distinguer donc trois cas le coefficient de dilatation linéaire qu'on va appeler KL 1 sur L DL sur DT qui me caractérise comment quand la température varie comment la longueur va varier donc c'est pour ça qu'il est linéaire dans une direction le coefficient de dilatation surfacique qui est 1 sur S DS sur DT qui va me permettre de connaître comment la surface varie lorsque je varie la température lorsque je fais varier la température et puis le coefficient de dilatation volumique KV 1 sur V D sur DT évidemment vous avez compris qui me permet de savoir comment le volume varie quand la température varie en fait ces trois coefficients vous allez voir qui sont liés les uns aux autres et surtout ces trois coefficients aussi dépendent du matériau considéré vous avez un KL pour l'acier vous avez un KL pour l'alu vous avez un KL pour je sais quoi le bois etc etc ça dépend bien sûr du matériau que l'on considère comment utiliser ces comment utiliser ces coefficients bien ces coefficients ils permettent de calculer quelle est la longueur d'un objet à une certaine température donc supposons qu'un objet présente une longueur L0 à température T0 c'est mon état initial en gros je monte la température ou je descends je fais varier du moins la température de T0 à T quelle sera sa longueur à la température T mais pour le savoir on peut partir regardez c'est la première ligne de la démonstration essayer de suivre sur la démo de la définition du coefficient KL je m'intéresse à la longueur la longueur elle est dans le coefficient KL donc je prends ce coefficient KL est égal à 1 sur L DL sur DT je bidouille un peu cette équation en faisant monter le DT qui était au dénominateur je le fais monter et puis j'ai inversé les deux éléments de l'équation j'ai tiré en fait DL sur DT DL sur L pardon DL sur L c'est KL fois DT ceci est une équation ceci est une équation différentielle c'est une équation différentielle dont les variables ont été séparées d'un côté j'ai la longueur de l'autre côté j'ai la température et donc une équation différentielle dont les variables sont séparées et on peut l'intégrer c'est ce que j'ai fait à la ligne d'après donc si on part de L0 pour aller à L quand on part de la température T0 pour aller à T c'est que l'intégrale de L0 à L de DL sur L est égale à KL somme intégrale de T0 à T de DT le KL est sorti de l'intégrale pourquoi il est sorti ? parce que c'est une constante donc j'ai intégré je vais intégrer mon équation différentielle on voit qu'il y a l'intégrale de DL sur L c'est log néperien donc log néperien de L à prendre entre les bornes L0 et L c'est log néperien de L moins log néperien de L0 qui est aussi log néperien de L sur L0 donc ça c'est pour l'intégrale de la partie gauche c'est l'intégrale calculée qui était à gauche de mon équation et l'intégrale à droite est facile à calculer KL intégrale de T0 à T de DT c'est tout simplement KL T moins T0 et donc j'obtiens log de L sur L0 qui est égale à KL T moins T0 ce que je voulais c'était la longueur donc je prends l'exponentiel et je dis que la longueur est égale à L0 exponentielle KL T moins T0 voilà comment varie la longueur d'un objet dont le coefficient de dilatation linéaire est KL avec la température à partir d'une longueur L0 qui était à la température T0 L est égale à L0 exponentielle KL T moins T0 donc là on a intégré vraiment mathématiquement on s'est fait l'intégrale mathématique précise etc etc il y avait moyen d'aller plus vite pas forcément plus simple mais plus vite on pouvait faire plus rapide et on va remarquer d'abord que les coefficients KL mais aussi KS et KV ces trois coefficients sont extrêmement petits en fait un objet se dilate avec la température pas de problème mais ça se dilate quand même très peu si vous prenez une barre de métal que vous la chauffez elle ne va pas doubler sa longueur comme ça elle va augmenter de quelques microns au début dizaines de microns à la limite un millimètre si vous la chauffez vraiment très fort donc ces coefficients sont petits on va exploiter le fait que ces coefficients sont petits repartons de KL est égale à 1 sur L DL sur DT j'aurais pu écrire donc DL est égale à L KL DT c'est la même chose et là au lieu de faire une intégrale comme on a fait tout à l'heure je vais calculer une variation je vais dire bon DL d'accord DL je vais le transformer en ΔL la variation de longueur L moins L de 0 et puis DT je vais le transformer en ΔT la variation de température T moins T 0 il n'y a que le L dans l'équation je vais dire bon L ok puisque les coefficients KL sont petits L c'est à peu près L0 donc j'ai écrit KL est égale à L0 KL ΔT et en fait au lieu de faire l'intégrale je l'ai calculé de manière approximative et donc à ce moment là on a l'équation L est égale à L0 facteur de 1 plus KL ΔT ce qui fait en fait L0 facteur de 1 plus KL T moins T0 autre équation pour calculer L alors on a deux équations laquelle est la bonne ? celle avec l'exponentielle précédente ou celle-ci en fait celle qui est vraiment la bonne c'est l'exponentielle précédente celle-là elle est infiniment précise celle-ci là qu'on vient de trouver c'est une approximation est-ce que cette approximation est bonne ? mais regardons un exemple KL c'est 1,7 10 moins 5 Kelvin moins 1 pour le cuivre pour un barreau de cuivre par exemple prenons une longueur de ce barreau de 10 cm à 100 Kelvin et augmentons sa température pardon augmentons sa température de 100 Kelvin c'est T moins T0 qui vaut 100 Kelvin donc on augmente sa température de 100 Kelvin ou 100 degrés Celsius ça revient au même mais les deux formules vont donner les deux résultats suivants la première va donner L égale donc 10,0017 015 cm et la seconde va donner 10,0017 vous voyez la différence entre les deux elle est extrêmement minime d'abord les deux longueurs sont très proches de la longueur initiale comme prévu les objets se dilatent cette barre de cuivre se dilate peu mais aussi les deux calculs donnent des choses qui sont extrêmement proches les uns des autres donc en fait au lieu de prendre la formule un peu plus compliquée avec l'exponentielle on convient chaque fois de prendre la formule la deuxième L égale L0 au facteur de 1 plus KL T moins T0 c'est ça qu'on va utiliser en TP et en TD c'est ces formules-là que l'on va utiliser en fait j'ai fait le raisonnement sur une dilatation linéaire mais j'aurais pu faire sur une dilatation surfacique ou une dilatation volumique ça serait exactement la même chose c'est les mêmes raisonnements c'est les mêmes équations et on peut écrire que donc la variation de S avec la température c'est S à la surface c'est S0 facteur de 1 plus KS maintenant c'est KS évidemment c'est pas KL KS delta T donc c'est S0 facteur de 1 plus KS T moins T0 et pour le volume V est égal à V0 facteur de 1 plus KV delta T et c'est V0 facteur de 1 plus KV T moins T0 on a exactement les mêmes équations les mêmes approximations je ne le refais pas parce que ça serait fastidieux on l'a fait sur le linéaire c'est la même chose sur les autres on a des équations simples qui nous permettent de calculer la surface et le volume d'un objet dont on connaît les coefficients de dilatation surfacique ou volumique et on connaît la variation de température pour finir ces trois coefficients KL, KV et KS sont reliés entre eux ils ne sont pas indépendants évidemment si vous avez une certaine dilatation linéaire la dilatation surfacique ce n'est que la combinaison de deux dilatations linéaires dans deux directions de même que la dilatation volumique c'est la dilatation linéaire dans trois directions etc. donc en fait on a les coefficients KL, KV et KS pour un matériau donné sont liés entre eux prenons l'exemple sur un carré un carré de côté L donc la surface c'est L que multiplie L et donc chacune imaginons que la température change de delta T chacun de ces L qu'il y a dans l'équation va se dilater avec la température donc L va devenir L0 facteur de 1 plus KL delta T mais l'autre L aussi va devenir L0 facteur de 1 plus KL delta T d'où l'équation sur la deuxième ligne calculons ce que ça fait ce que ça va faire c'est L0 facteur de 1 plus KL delta T L0 au carré facteur de 1 plus KL delta T au carré si vous calculez ce que ça donne ça fait S0 facteur de S0 S0 au carré pardon il y a le carré qui a sauté ici donc là il y a un carré sur le S0 bien sûr sur le L0 pardon donc ça va faire S0 qui est L0 carré facteur de 1 plus 2 KL delta T plus KL delta T au carré et là examinons à l'intérieur de cette équation à l'intérieur de ces parenthèses ces trois termes on a une constante 1 ensuite on a 2 KL delta T qui est déjà quelque chose de petit puisque KL est petit donc 2 KL delta T sera petit aussi et après on a KL delta T au carré alors KL déjà c'est petit mais KL au carré ça va être encore plus petit donc en fait on va négliger ce terme carré si on néglige ce terme au carré on va avoir que S est égal à S0 facteur de 1 plus 2 KL delta T et donc en fait on voit que KS le coefficient de dilatation surfacique c'est tout simplement 2 fois KL le coefficient de dilatation linéaire on pourrait faire la même chose sur un cube vous pouvez vous amuser à faire la même chose sur un cube vous allez trouver que le coefficient de dilatation volumique c'est 3 fois le coefficient de dilatation linéaire en fait ils sont tous liés si vous connaissez KL KS c'est 2 fois KL et KV c'est 3 fois KL ils sont tous liés les uns avec les autres voilà fin du premier chapitre de thermodynamique 1 2 1 1 1 1 1 4